Bonjour à tous mes WAPI, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, il y a un petit moment, j'avais fait une vidéo j'achète ou j'ajoute à ma wishlist. Cette fois-ci, ce sera simplement un j'ajoute à ma wishlist parce que je minimise mes achats au maximum ces derniers temps et puis j'ai suffisamment de quoi faire. Mais de toute manière, je regarde toujours, tous les mois, les sorties et je les ajoute à ma wishlist dans l'espoir d'un jour me les procurer et pouvoir les lire. Donc, le mois de mars ne fait pas exception à la règle et donc plutôt que de noter tranquillement mes sorties de mon côté, les sorties qui m'intéressaient, je me suis dit que de le partager avec vous, ça serait plutôt cool. Donc voilà, je vais partager assez spontanément les titres que j'ai repérés qui me font vraiment beaucoup de l'œil. Certains, vous les aurez vus déjà sur plein d'autres vidéos. Et d'ailleurs, petit disclaimer, cette vidéo n'a vraiment pas pour but de mettre en avant toutes les sorties littéraires du mois les plus importantes, si vous voulez ce genre de vidéos. Je vous invite fortement, fortement à aller voir les vidéos des copines. Notamment, moi j'adore regarder celles de Kimi Collection et de Vibration Littéraire qui sont très complètes et qui font un petit peu un état des lieux de toutes les grosses sorties et bien sûr celles qui les inspirent également. Mais voilà, ça fait quand même un bon panel et on s'imagine bien ce qui va sortir en mars. Là voilà, ce sont vraiment des titres que moi j'ai repérés, qui me font envie. Et je me dis que ces titres-là peuvent peut-être vous faire envie, vous êtes peut-être passés à côté et que c'est juste cool de partager ça avec vous. Donc voilà, je n'ai pas lu le résumé de chaque ouvrage, je ne vais pas vous en faire à chaque fois un pitch mais simplement vous donner quelques mots-clés qui moi me font envie et qui me suffisent, si vous voulez, à ajouter le livre à ma wishlist. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis on va faire ça. C'est parti ! Alors j'ai rapidement divisé le tout en romans, bd, mangas parce que sinon ça va être hyper foui. Donc là on va commencer avec les romans. Et je commence donc avec les premières sorties. Donc là normalement ce sont des ouvrages qui sont déjà sortis au mois de mars que vous pouvez tous vous procurer en librairie et ailleurs. Donc j'ai noté, j'ai mes petites notes ici. Alors j'ai noté d'abord Scarlett et Novak, qui est le nouveau livre de Alain Damasio qui est édité chez Rajo, il me semble, et qui est sorti le 3 mars 2021. Il me fait hyper envie. Franchement là on est plutôt dans un univers de SF avec une IA et apparemment c'est très haletant. On est là dans un contexte de poursuite, une course-poursuite hyper intense et on ne sait pas trop ce que cette IA va pourchasser. Enfin bon bref, il y a plein 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 d'interrogations autour de ce roman mais ça a l'air d'être vraiment, voilà, c'est SF, c'est Alain Damasio. Je n'ai toujours pas lu Alain Damasio mais vous savez que j'ai la horde du contrevent dans ma pile à lire qui me fait trop 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 envie. Et il y a simplement marqué sur la couverture un thriller qui déjoue la fascination du smartphone. Donc voilà, c'est un thème que l'on connaît tous qui est très 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 présent et je pense qu'il y a plein 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 de notions intéressantes dans ce roman qui peuvent nous faire ressortir un petit peu toute cette addiction que l'on a au smartphone. On le sait tous mais c'est toujours hyper intéressant de lire des histoires à ce sujet je trouve et franchement moi il m'inspire trop. Et Alain Damasio est quand même connu pour être un auteur qui sait parfaitement intégrer des ambiances haletantes dans ses romans et là je me dis qu'avec en plus une histoire de course-poursuite ça peut être hyper hyper passionnant. Donc voilà, je l'ai ajouté parce que ça m'intrigue fortement. Ensuite toujours le 3 mars, il y a Les étincelles de Julien Sandrel qui sort, c'est chez Calman Levy et juste j'ai vu Julien Sandrel. J'avais adoré, adoré, adoré le livre qui s'appelait Il me semble La Chambre des Merveilles de même auteur. J'avais adoré ce roman, vraiment c'était sublime quoi. J'avais beaucoup beaucoup aimé sa plume, toute l'histoire et là du coup j'ai vu que c'était son nouveau roman. Donc je me suis dit, tiens pourquoi pas replonger un petit peu avec la plume de cet auteur et découvrir une autre histoire. Je sais juste sur cette histoire que c'est une jeune femme qui va essayer de connaître la vérité derrière la mort de son père. Et dans La Chambre des Merveilles, j'avais adoré le thème principal mais également tout ce qui gravitait autour et il y avait des petits thèmes qui étaient ajoutés par-ci par-là qui étaient hyper intéressants à chaque fois. Donc voilà, j'ai hâte de redécouvrir un ouvrage de Julien Sandrel. Et toujours le 3 mars et toujours chez Calman Levy, mais là dans la collection Calman Levy noire, sort La Fortune souris aux audacieux. C'est de... Ah non attendez. C'est de Stephen Spotswood. Et alors c'est pas du tout mon genre de prédilection puisque ça a l'air d'être une sorte de policier. Mais le pitch m'a trop emballée. Je vais simplement vous dire un petit peu les mots-clés que j'ai notés de cette ambiance. New York des années 80, Mission délicate, Voyante, Duo de femmes irrésistibles, Décor rétro, Cosy Crime, Vintage et Addictif. Voilà. Franchement j'ai trop 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 envie de me plonger dans une ambiance comme ça, un petit peu rétro, en plus au cœur de New York avec un duo de femmes qui est apparemment hyper cool, irrésistible comme ils disent. Donc franchement ça m'intrigue de fou. J'ai trop 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 envie de découvrir cette histoire. Donc j'ai pas cherché à comprendre. La couverture est un peu particulière. Je suis pas très très fan du travail éditorial sur le coup. Mais bref, j'ai trop 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 envie de découvrir cette histoire. Ça m'a l'air... Ouais, j'ai très envie de quelque chose d'addictif comme ça avec de bons personnages. Donc pourquoi pas. Ensuite, le 4 mars toujours sort le nouveau roman de Marie-Lise, très court. Il s'agit d'une vie plus belle que mes rêves. Pas le genre de titre que j'aime de fou, mais peu importe. On y suit ici une jeune femme apparemment qui va vouloir changer de vie, qui va essayer de penser petit à petit les blessures du passé, bien que ce soit très compliqué. Et je sais juste qu'elle va vouloir essayer de faire de sa vie un rêve en réalité et de vraiment s'épanouir dans sa passion qui y est le dessin il me semble. Voilà, ce sont vraiment des thèmes qui me plaisent. J'aime beaucoup les livres qui traitent du changement de vie où il y a un héros ou une héroïne qui plaque tout pour recommencer un petit peu de zéro. C'est vraiment le type d'histoire je trouve qui peut être hyper hyper passionnante avec plein de choses à côté qui se passent, qui s'imbriquent. C'est vraiment un pitch de départ je dirais qui peut pousser à une créativité énorme dans une histoire. Et du coup j'ai hâte de voir ce qu'a fait Marie-Lise Récourt puisque j'avais vraiment adoré son autre roman. Donc voilà, je l'ai noté forcément parce que... Je lui fais confiance là clairement. Ensuite le 4 mars chez Pekaji sort Sous un ciel d'or. Ça je pense qu'on est hyper hyper nombreux à l'avoir repéré, à l'avoir noté dans notre wishlist parce que clairement il a l'air super bien. C'est signé Laura Wood et là on est plongé dans une ambiance complètement différente. Là on parle donc de aristocratie anglaise en 1920. Voilà, dans une ferme des Cornouailles, des sombres secrets. Moi vous me mettez début du 20e siècle, aristocratie anglaise et une ferme dans les Cornouailles. Déjà je suis emballée donc j'ai trop trop hâte de me procurer ce livre apparemment. Donc voilà, on y suit une jeune fille qui est un peu obsédée par une sorte de manoir non loin de chez elle. Et par je ne sais quel biais elle va passer toutes ses vacances et tout dans ce manoir et découvrir un petit peu tous les sombres secrets qui sont reliés à cette fameuse baraque. Et puis voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. On a cette ambiance 1920 donc très charleston. Et je pense que si c'est réussi ça peut être très 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 immersif. Donc voilà, c'est ça qui me titille un petit peu. Je l'ajoute puis on verra bien. Ensuite on a une sortie du 4 mars qui me fait hyper hyper envie. Il s'agit de Glace. C'est publié chez Scrineo et c'est signé Christine Ferry Fleury. Très joli. Et du coup je ne sais rien du tout de ce livre à part que c'est une revisite du conte de Andersen à la Reine des Neiges. Moi ça me suffit, ça a l'air quand même assez glauque. Donc avec un espèce un petit peu thriller je dirais. Les mots clés que j'ai notés sont survie, quête, voyage, dystopie autour de l'univers de Andersen. Ça peut être vraiment cool de retrouver une histoire autour du conte de la Reine des Neiges. J'ai toujours un livre qui est une sorte de priorité dans ma wishlist qui est La Forêt des Glaces je crois. Et du coup là il y a un nouveau livre sur le conte de Andersen qui sort, une réécriture. Et je trouve ça beaucoup trop cool donc voilà. Ensuite j'ai noté Un poisson sur la lune de Davin Vann. C'est chez Galmester Collection Totem et ça sort le 4 mars. C'est sorti le 4 mars. Et là on va parler d'un sujet délicat puisqu'on parle de suicide. C'est vraiment je pense un livre qui n'est pas évident à lire. Effectivement surtout si l'on a été touché par ce thème abominable. Bien sûr donc attention à ça. Je pense que ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Peut-être qu'à la fois il peut aider et peut-être pas du tout. Ça doit être compliqué quand même de lire ça quand on a été touché de près par un suicide. Donc attention à ça. Mais voilà les mots clés que j'ai repérés c'est donc suicide, passé, incertitude de l'avenir, entraide, décision. C'est apparemment donc un, je ne sais pas si c'est un jeune ou quelqu'un de plus mature, bref. C'est une personne qui a des envies et des idées suicidaires depuis un petit moment. Et apparemment on va donc suivre ce personnage et tous ses proches qui vont petit à petit et tour à tour essayer de le raisonner et de lui faire entendre raison. Voilà donc ça peut aborder plein de choses et c'est un roman autour de l'entraide clairement, de la bienveillance. Mais est-ce que ça suffira ? Est-ce qu'il n'y a pas plein de choses à côté qui font que malgré tout ça ? Et voilà je pense que c'est un livre vraiment sur l'aspect décision et ça peut être hyper intéressant. Je n'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de choses mais franchement ça m'a trop dit. Je n'ai personnellement jamais eu d'envie suicidaire et je ne suis pas touchée dans mon cercle très fermé. Mais j'ai quand même été confrontée à un suicide assez jeune, je dirais à la période du collège. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment beaucoup beaucoup marquée. Donc voilà je pense que ça va être un sujet difficile, un livre dur à lire mais en même temps qui peut être très beau et très important pour ce fait là. Donc voilà je l'ai mis et mal sur ma wishlist parce que j'aimerais vraiment le découvrir je ne sais quand. Mais je pense que ce livre se mettra sur ma route un jour et puis je pourrais le découvrir. Autre livre que j'ai noté au mois de mars, donc il s'agit de La Tentation de Luc Lang, c'est chez Folio et ça sort le 4 mars. Et là alors c'est un sujet complètement différent, quoique on y suit un chasseur, voilà c'est un sujet qui me débecte. Donc j'ai noté chasse, sauvetage, questionnement, instinct et rédemption. Puisque ça tourne autour du fait que c'est un chasseur qui va blesser un animal et qui au moment de le tuer, d'abréger ses souffrances, va décider de faire machine arrière et de sauver cet animal. Donc on a toute cette question de rédemption qui entre en jeu. Questionnement peut-être, chamboulement, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme qui chasse depuis des années, qui a tué un nombre incalculable d'animaux au final, pour qu'un jour, dans sa partie de chasse, je dirais, il décide de faire marche arrière et au lieu d'abattre l'animal comme il fait d'habitude, de le sauver. La chasse aujourd'hui est considérée comme un sport, bien qu'il soit très cadré et très limité, bien sûr, avec des quotas, mais c'est vraiment quelque chose qui me débette. Autant je respecte des chasseurs, j'en ai connu énormément, vous vous en doutez, la chasse est très active en Corse et des fois nécessaire. Moi c'est vraiment quelque chose que je déteste et qui me révolte. Et même avec tous les chasseurs que j'ai pu connaître ou côtoyer, j'essayais toujours de leur faire voir mon point de vue. Et il y a beaucoup de chasseurs qui sont très respectueux, qui font ça bien et d'autres pas du tout. Donc voilà, ça m'intéressait en fait de me plonger dans la tête d'un chasseur via ce récit et de voir un petit peu quels sont les questionnements que l'on peut avoir autour de ça. Et qu'est-ce qui là, à ce moment-là, a fait qu'il n'a pas voulu tuer cet animal ? Est-ce que derrière ça va entraîner un changement de vie pour cet homme ? Un changement de son être entier ? Voilà, c'est vraiment un livre qui m'intéresse et des questionnements qui m'intéressent également. Donc à voir. Ensuite j'ai noté un livre aux éditions Charleston, il s'agit de La Bandière, de Simonetta Agniel Hornby. La livre, j'ai noté donc Rumeurs, Traditions, Secrets, Littérature Italienne et Immersion. Trop envie de petites descriptions, coucoune autour de voyages en fait. Ça me manque tellement de voyager, de découvrir des lieux comme ça et de s'arrêter où on veut, quand on veut. Et c'est vrai que ça me manque énormément et j'ai du coup très envie de ce genre de livre, sorte d'épopée, vous voyez, de petits voyages tranquilles où l'on découvre des lieux et tout. Et voilà, et là apparemment, il y a des rumeurs, il y a des traditions, donc des traditions italiennes qui doivent être ancrées plus ou moins dans tel ou tel passage du livre. Et ça me donne trop 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 envie. Donc ça serait l'occasion de me plonger vraiment dans une histoire de ce type. Le 16 mars, j'ai noté La Nuit Italienne de Nicole Fabre. Alors là on parle aussi d'immersion, elle met complètement dans un autre domaine, mais ça me tente de fou. Là, on est aussi dans l'ambiance italique puisqu'on se trouve à Rome en 1920, donc encore une fois, au début du XXe siècle, j'aime trop, même si je préfère un petit peu plus loin, mais bon, voilà, ça va être très très immersif. Et pour le coup, on se situe dans un contexte antifasciste à l'époque de Mussolini, donc il y a tout un truc apparemment, une romance autour de relations dangereuses. Du coup, ce livre m'inspirait de fou, rien que le fait de mélanger de la romance avec des liaisons un petit peu dangereuses dans un contexte historique du début du XXe siècle, dans un régime totalitaire, avec une femme un petit peu artiste qui va se rebeller et qui va être un petit peu antifasciste, enfin, voilà, il y a plein de choses mélangées qui font que cette histoire, elle peut être hyper hyper cool. Donc voilà, je l'ai noté en me disant, mais pourquoi pas, si je tombe dessus un jour, pourquoi pas me le prendre, quoi. Donc ça m'inspire de fou, j'ai hâte, en fait, de pouvoir découvrir ce genre d'histoire, et ça me tente de trop, trop, trop. Alors, j'ai noté un tome 3, mais pour me rappeler, de noter le tome 1 dans ma wishlist. Non, vous voyez la subtilité ? Eh oui, oui, non, mais... Parce que le 18 mars, donc, sort le tome 3 de la saga des Cazelés, donc c'est Confusion, Confusion, je crois qu'ils appellent Confusion, c'est ça, c'est de E.G. Howard, et c'est l'édition de la Table Ronde. Je crois que c'est une saga qui tourne autour du Cosi Mystery, et moi, ça peut vraiment bien me convenir, parce que j'aime pas les thrillers, mais j'aime assez le policier, mais quand c'est doudou, vous voyez ce que je veux dire ? J'aime pas les descriptions gores, j'aime pas les meurtres violents, ce genre de choses, ça m'intéresse pas du tout en littérature, ça m'angoisse, voilà, ça me fait faire des cauchemars, donc c'est pas du tout ce que j'apprécie lire, mais quand il y a un petit truc policier, des petites intrigues autour de secrets, de machin, ça, ça me plaît plutôt. Donc, j'ai noté ce tome 3, je me suis dit, ah ouais, on en est au tome 3, bah ça serait plutôt sympa que je découvre le tome 1, ça peut peut-être être une saga qui me plaît beaucoup, et donc là, voilà, on y traite de manière générale, et il me semble que c'est le cas aussi dans le tome 1, j'ai noté les noclés, c'est bourgeoiserie, littérature anglaise, famille, cosy, ça se passe en temps de guerre généralement, là dans le tome 3, on est en 1937, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres, mais voilà, on va suivre des familles comme ça, des destins, je pense, qui vont se lier, s'entremêler, et autour de secrets, peut-être de mystères, et ça peut être plutôt cool, donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ça peut être une saga qui peut me plaire, sachant que je déteste les histoires où il y a des crimes avec des descriptions gores, avec des choses détaillées, voilà. Moi j'aime bien quand il y a des petits suspens, des petits mystères étranges, il peut y avoir des crimes et tout, mais voilà, qu'on ne rentre pas dans le vif du sujet, qu'on reste un petit peu en surface autour de ça, et que derrière s'imbriquent des relations, des choses, voilà, moi c'est ça qui me plaît. N'hésitez pas à me conseiller. Ensuite, j'ai noté, et là pour me rappeler et me dire tu as le tome 1 dans ta pile à lire, donc lis-le, il sort le tome 5 de la saga des bannis et des proscrits, donc l'étoile de la sorcière, et voilà, je me suis mis rappel pour lire le tome 1, c'est vraiment une saga qui m'a été énormément, énormément conseillée. C'est une saga qui tourne autour des sorcières, avec une sorte de quête un petit peu initiatique, la femme qui se découvre des pouvoirs de plus en plus puissants, et aussi une sorte de quête des forces du bien contre les forces du mal, je dirais, mais voilà, apparemment c'est un univers qui est hyper riche, hyper prenant, avec de bons personnages, donc là il y a le tome 5 qui sort, je ne sais pas du tout si ça sera le dernier pour clôturer la saga et tout, mais je me suis dit, allez, il faut lire le tome 1. Et là je vois que j'ai oublié de vous parler d'un livre qui sort le 11 mars, je le remets, je le remets juste avant, j'ai vu chanter un rossignol sous la lune d'Emmanuel Puch-Artero aux éditions Prisma, je suis désolée si je regarde mes notes, mais je suis incapable de faire un récital de tous les trucs et d'apprendre par cœur, je ne peux pas. Donc c'est un roman à la musicalité sensible, empli d'émotions, d'hésitations et de rêves, qui raconte tout simplement la vie. Voilà ce que j'ai noté, voilà ce que j'ai lu de ce livre, voilà pourquoi je vais l'ajouter à ma wishlist. Ensuite, comme beaucoup, 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 beaucoup de gens, j'ai noté la saison de la tempête, donc de El Cosimano qui va sortir chez De Saxus le 25 mars. Moi je n'ai lu aucun livre de chez De Saxus, je vais peut-être, je pense, profiter de la ressortie poche du Priory de l'Oranger, peut-être, pour commencer justement avec cette maison d'édition. Je pense que je ferai ça, mais là ça a l'air vraiment cool parce qu'on part sur un principe qui est quand même hyper original, avec des personnages qui sont la réincarnation de Saison. Franchement, je trouve que c'est une très, 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 très bonne idée. On est ici autour de mots-clés fantasy, mythologie, saison, aventure, romance, puisque si j'ai bien compris, je ne sais plus quelle saison, va tomber amoureuse de la saison qui la précède, sauf qu'effectivement, pour passer à une saison, eh bien il faut tuer la saison qui nous précède. Donc voilà, c'est une, je ne sais plus si c'est une jeune femme, je crois que c'est ça, c'est la jeune femme qui va devoir tuer la saison précédente, sauf qu'ils vont tomber amoureux et ils vont essayer, eh bien, de déjouer un petit peu ce système, pouvoir vivre leurs relations, j'imagine. Je trouve ça hyper cool comme pit de départ. Et je pense qu'on a été beaucoup à être curieux de cette histoire et ça sera peut-être mon premier de Saxus, qui sait ? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai noté, le 25 mars également, va être publié aux éditions Fleuve La Promesse d'Edna, donc qui est un roman de Romina Casagrande et ça a l'air pépite. Je suis très inspirée par l'Italie, je ne sais pas ce qui se passe, mais clairement, ça me manque, ça me manque beaucoup, mais ça a l'air juste génial. J'ai noté ici comme mot-clé littérature italienne, donc on est encore dans la littérature italienne, promesse d'enfance, périple, rencontre, décor. Voilà, donc là, pareil, il me semble que c'est l'histoire d'une femme qui va un petit peu parcourir plein d'endroits de l'Italie, donc avec un périple, pour tenir une promesse d'enfance et j'adore ce genre d'histoire, j'adore. Donc je pense que ça peut vraiment me plaire qu'au fur et à mesure de ce périple, justement, elle va faire de nombreuses rencontres qui vont peut-être plus ou moins la toucher, lui apprendre des choses et dans différents décors à chaque fois. J'adore ce genre d'histoire qui ont une finalité assez linéaire, mais on imbrique à chaque fois plein de choses, vous voyez, sur la ligne qui font qu'il y a toujours un truc qui se passe, donc voilà, j'ai trop 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 envie de le découvrir, en plus la couverture, elle est trop belle, je trouve, elle invite au périple et au voyage et ça me manque tellement que voilà. Et ensuite, j'ai noté deux sorties qui m'intriguent le 31 mars, donc à commencer par Les Lumières du Ritz, donc c'est de Marilène Pion et c'est aux éditions réunies e-book, donc ça sort simplement en e-book, mais je me suis dit que ça peut être vraiment cool. Je vous lis le petit résumé qui était marqué et que j'ai adoré, Marilène Pion a publié notamment les séries Acclamer les infirmières de Notre-Dame, le grand magasin des rumeurs d'un village, je ne connais absolument pas, elle dépeint maintenant de sa plume agile et scintillante la frénésie régnant au réputé Ritz-Carlton de Montréal à l'époque de son ouverture de ses cuisines à sa suite la plus somptueuse. Et ça peut paraître très simple, très banal, mais j'ai trop envie de me plonger aussi dans un univers que je ne connais absolument pas. C'est vrai que ce sont des établissements dont on entend parler parce qu'ils sont connus, reconnus, mais là, je trouve que de se plonger dans l'époque de son ouverture, donc avec toute la sublime que ça devait dégager, donc j'adore de ses cuisines à la suite la plus somptueuse. Donc j'imagine qu'on va vraiment arpenter ce grand établissement qu'on va être imprégné de chaque pièce, de l'ambiance et tout. Je pense que ça peut vraiment vraiment me plaire. Donc voilà, je l'ai noté, je ne sais pas du tout si je craquerai, mais ça, franchement, ça m'inspire de fou. Donc c'est clair que j'ajouterai à ma wishlist et puis pourquoi pas si je le trouve sur ma Kindle et que j'ai envie de ce genre de lecture. Je pense que ça peut être vraiment cool. Et enfin, comme beaucoup aussi, je pense, le 31 mars, j'ai noté la sortie de chez Hachette Romand, La passeuse de mots de Hedgie Twice et ça sort le 31 mars, ça je vous l'ai dit. Donc là, comme mot-clé, fantasy, pouvoir des mots, quête, jeunesse, sauvetage de royaume. Je pense que c'est une jeune fille qui, par l'intermédiaire de pouvoir lié aux mots, va devoir libérer un royaume ou en tout cas avoir un rôle important dans une quête pour le sauvetage d'un royaume. Voilà, de lire quelques mots-clés, ça me suffit, je n'ai pas envie d'en savoir plus parce que je pense que ça, ça biaise un petit peu la découverte d'après du livre en lui-même mais clairement des pouvoirs un petit peu autour des mots. Donc après forcément avec un nouveau royaume instauré, donc ça c'est toujours trop cool quand on a un royaume qui n'est pas le nôtre, enfin un royaume, vous voyez ce que je veux dire quoi, un monde qui n'est pas le nôtre. Donc voilà, ça c'est vraiment déjà tout ce que j'aime de base, la découverte d'un univers, de poser les bases, comment ça fonctionne, rien que ça, ça peut être passionnant. En plus, on y ajoute des pouvoirs qui sont liés au mot avec une sorte de royaume qui se meurt, une jeune fille qui apprend ses pouvoirs à les maîtriser et tout pour sauver un monde. Moi je kiffe. Enfin voilà, du coup c'est tout pour les romans. J'ai beaucoup parlé, je vais avoir un travail de fou au niveau du montage, bref, parce que je me suis mélangée les pinceaux 15 fois, c'est pas grave. Du coup je passe rapidement au manga, je vais absolument pas, pareil, vous faire des pitches à chaque fois, mais clairement j'en ai noté pas mal. Donc, notamment le 3 mars chez Doki Doki sort le conte des paris-là. Donc le tome 1 et le tome 2 c'est une sortie simultanée, c'est de Makato Oshino et comme toujours j'aime beaucoup le principe à chaque fois d'une sorte de bête humanoïde avec un enfant. Enfin, ça paraît louche comme je dis ça, c'est terrible. Ça paraît très pervers mais pas du tout, c'est juste que j'aime beaucoup par exemple comme dans Somalie et l'esprit de la forêt il y a une sorte de golem qui est le protecteur d'un enfant et qui va essayer de le ramener à ses sources, qui va essayer de l'aider en fait dans son chemin, dans sa quête et ça j'aime bien en fait. Et là apparemment ça a l'air pareil sauf que cette bête elle s'apparente un petit peu à Satan, voilà, au malin. Donc je ne sais pas du tout ce qui va découler de cette histoire mais ça m'intrigue. Ensuite, le 4 mars est sorti le tome 2 du Renard et du Petit Hanouki que je vous présentais dans ma dernière vidéo update si je ne me trompe pas. Et là on est sur un manga un petit peu d'aventure avec un renard un petit peu foufou qui n'a pas fait que des choses bien dans sa vie qui va devoir veiller sur un petit Hanouki et le protéger et donc on imagine qu'il y a une relation vraiment cool d'amitié qui va se lier entre eux même si au début c'est pas évident mais du coup j'ai hâte de savoir un petit peu comment ça évolue dans le tome 2. Ensuite, le 11 mars est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? Je vous l'ai dit je ne sais plus combien de fois sort le dernier tome le 8ème et dernier tome de la saga Blue Flag donc j'ai trop trop hâte de découvrir la fin de cette saga qui je trouve est très très réussie par le fait qu'elle énonce des choses mais tellement simples ce sont des relations amoureuses et d'amitié mais qui sont hyper hyper bien abordées avec intelligence je dirais avec subtilité et voilà je trouve que les personnages ils sont hyper attachants et on a plein 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 d'éléments hyper importants abordés dans cette saga de manga avec beaucoup de maturité d'intelligence et de bienveillance donc moi ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer enfin ensuite le 11 mars toujours j'ai noté chez Akata une sortie qui me fait trop 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 envie ça s'appelle Wombs et donc c'est de Yumiko Shirai ici on est dans un SF de psychologie militaire action et tragique apparemment on y suit des personnages donc ils font partie d'armée qui vont être envoyés dans un autre monde parce qu'il y a eu des conflits pour gérer le truc mais apparemment c'est hyper chelou on a imbriqué un parasite dans l'utérus des femmes pour que les femmes aient un pouvoir particulier j'ai rien compris et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc du coup ça m'a donné trop envie parce que je pense que ça peut soulever beaucoup 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 de sujets intéressants donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en fait dans un manga de ce style dans un contexte de SF en plus moi ça m'inspire bien ensuite pour le 24 mars j'ai noté Escala Yokohama de Itoshi Hashinano alors j'ai vu j'ai noté que c'était Tankobo grand format en édition je suis pas sûre du tout j'ai galéré comme jamais à trouver l'indication de la maison d'édition parce qu'apparemment c'est une ressortie d'une vieille saga je ne sais pas trop donc surtout n'hésitez pas à me le dire donc on va apparemment y suivre une jeune femme qui est un robot et qui va évoluer dans un monde humain à travers des rencontres à la découverte de l'univers en fait de la terre du monde et ça a l'air juste trop trop bien ça a l'air tranche de vie et je pense que ça montre aussi à quel point on peut s'attacher à un humanoïde enfin je pense qu'il y a un petit peu un questionnement autour de ça la couverture je la trouve magnifique elle me donne trop envie donc celui-là j'ai hâte 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 de le découvrir pour le 25 mars j'ai noté la sortie du tome 6 de Green Mechanic je pense que ça fait longtemps 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 que les fans de la saga l'attendent parce qu'il est resté un long moment sans que rien ne sorte moi j'ai lu les deux premiers tomes et je ne sais pas ce que j'attends pour continuer parce que j'adore cette saga clairement là aussi on est autour d'un post-apo SF avec des mécas qui sont métamorphes bref c'est génial donc sort le tome 6 donc c'est cool la saga avance c'est aux éditions Kiyun et c'est de Yami Shin ensuite aussi rapidement un petit peu comme les mangas je ne sais pas si ça a été rapide pour le coup mais bon bref je vais essayer de faire vite j'ai noté donc quelques BD qui m'inspirent de fou le 3 mars aux éditions Paquet va sortir les Ravencraft l'intégrale donc de Brancard et Calais et là franchement ça m'inspire de fou parce qu'apparemment on va suivre les aventures de jeunes enfants je crois qu'ils sont frères et sœurs donc dans des aventures un petit peu mystérieuses à la recherche d'artefacts de trucs ça me fait hyper penser aux aventures de Lara Croft en fait quand elle est enfant et qu'elle est un petit peu directement mise en immersion comme ça dans des mystères je sais pas ça me fait trop vie la couverture je la trouve trop jolie c'est un intégral à découvrir le 3 mars on a une nouvelle BD de chez Delcourt de Fabien Crochet qui s'appelle La météorite de Hodge et ça raconte en fait brièvement ça s'inspire de l'histoire vraie de la première météorite qui aurait en fait frappé un être humain voilà c'est une histoire vraie c'était une femme il me semble qui s'appelait je ne sais comment Hodge et qui a été percutée par un fragment de météorite que l'on a appelé la météorite de Hodge donc j'adore 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 quand il y a des BD qui s'inspirent d'un fait réel et pas forcément romancé pour certains j'adore ça clairement j'aime trop apprendre une histoire qui s'est réellement passée par le biais d'images et d'une histoire graphique j'adore donc ça ça m'inspire et ça m'intéresse réellement en fait donc je l'ai noté parce que je pense que ça peut être génial ensuite le 3 mars donc j'ai noté une sortie de chez Glena qui a un catalogue extraordinaire je trouve Glena ils ont tellement une variété dans leur catalogue il y a plein de choses qui font envie que ce soit des beaux livres il y a des BD qui sont plutôt documentaires il y a des BD jeunesse il y a des BD adultes science-fiction tout ils ont vraiment un catalogue hyper intéressant je trouve et tout le monde peut trouver un titre évocateur tu vois donc c'est vraiment cool donc là chez Glena j'ai noté Fukushima chronique d'un accident sans fin c'est de Bertrand Gallic et Roger Vidal et c'est donc une BD documentaire sur Fukushima je me rappelle comme si c'était hier de Fukushima quand il y a eu cette explosion de la centrale je me rappelle des images à la télé je me rappelle que j'avais des larmes aux yeux en regardant tout l'impact que ça avait et que ça allait avoir dans les années à venir et clairement ça a toujours des impacts énormes et c'est un thème qui m'intéresse beaucoup que je trouve passionnant dans son drame clairement mais c'est important de se documenter sur ce genre de sujet aussi je trouve en tout cas moi ça me plaît beaucoup et comme Tchernobyl avait été une catastrophe immense Fukushima l'est aussi et clairement ça m'a tellement marquée dans les années qui sont passées là que j'ai trop envie d'avoir un ouvrage graphique et d'en découvrir peut-être un peu plus donc apprendre également sur cet accident c'est fou voilà donc c'est vraiment cool je trouve qu'il y ait une sortie sur cette BD enfin sur ce sujet une BD qui s'appelle Fukushima génial ensuite j'ai noté le 10 mars toujours chez Gléna de Eric Liberge le corps est un vêtement que l'on quitte alors là quand je vois comme ça je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle mais bref si je l'ai noté c'est que j'ai lu 2-3 mots qui m'ont donné trop trop envie je vous mets la couverture ici ah oui 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 il me semble que c'est sur l'expérience de mort imminente je pense que ce sujet me fascine autant qu'il me terrorise clairement je trouve que l'expérience de mort imminente c'est quelque chose d'absolument fou on y croit on y croit pas mais c'est quand même hyper hyper intrigant hyper puissant je trouve comme phénomène et du coup je trouve que d'avoir une BD à ce sujet c'est juste génial donc forcément que je vais m'y intéresser parce que clairement comme je vous le dis ça me fascine ça me fait très peur aussi mais ça me fascine donc j'ai trop envie d'y aller on atterrit direct le 24 mars le 24 mars donc sort Les Chimères de Vénus tome 1 de Etienne Jong c'est une BD fantastique chez Rue de Sèvres alors apparemment de ce que j'ai compris c'est une BD qui est dérivée de l'univers du Château des Étoiles qui est une BD que j'adore que je n'ai pas lu dans son intégralité mais que j'aime beaucoup pour les thèmes qu'elle aborde c'est une BD qui est intelligente scientifique jeunesse également donc vraiment très abordable mais qui est quand même assez mûre je dirais assez mature dans ses propos hyper intéressante hyper enrichissante j'aime beaucoup les personnages il y a une patte graphique qui a tombé avec des dessins à l'aquarelle des colorisations incroyables bref j'adore j'adore l'univers de cette BD et donc apparemment dans cette histoire un petit peu dérivée on va y suivre une actrice qui va embarquer pour Vénus donc la planète Vénus à la recherche de son mari voilà donc c'est une histoire un petit peu de conquête spatiale on reste à chaque fois dans le milieu spatial pour cet univers de BD mais du coup ça m'intrigue trop parce que est-ce qu'après on va y avoir plusieurs tomes qui sont dédiées à l'histoire de cette femme je l'espère mais j'ai trop trop envie de me le procurer ensuite j'ai noté deux BD qui sortent le 24 mars qui me font envie dont une qui est la BD qui me fait le plus envie ce mois-ci donc je commence par celle qui me fait le moins envie mais que je note quand même c'est de Juliette Hiller c'est chez Delcourt et ça sort donc le 24 mars sorcière dit style voilà est-ce que ça suffit à vous dire pourquoi j'ai noté cette BD dans ma wishlist clairement on va parler du thème des sorcières de pourquoi on en arrivait là pourquoi telle ou telle personne a été considérée comme sorcière et pourquoi ils ont été jugés sorcières puisque dit style ça renvoie au fait que ce sont d'autres personnes qui les ont jugés sorcières pardon enfin voilà c'est vraiment un thème qui m'intéresse donc je pense que ça peut être super cool j'aime beaucoup quand le graphique aborde le sujet des sorcières et enfin la BD qui me fait le plus envie du mois de mars ça s'appelle Yaga la maison d'édition c'est Spaceman Project et c'est l'histoire de la sorcière Baba Yaga voilà il faut savoir que j'étais terrorisée par Baba Yaga très jeune quand je lisais des petits ouvrages vous savez les petits ouvrages où il y avait Roule Galette oh j'en ai appelé L'âne Bleue enfin je sais pas si vous avez connu cette collection je ne me rappelle plus du tout comment ils s'appellent en fait ces contes là mais bref et il y avait Baba Yaga ça m'a terrorisée ça m'a terrorisée cette femme qui court là dans les tonneaux oh là là avec son ruban et tout ça m'avait traumatisée et là une BD en fait sur l'histoire du pourquoi cette sorcière est devenue comme elle est quelle est l'histoire en fait qui tourne autour de Baba Yaga et le pourquoi du comment donc franchement j'ai trop trop hâte parce que j'ai tellement peur de cette sorcière que je ne m'y suis jamais vraiment intéressée en profondeur parce que franchement ça me terrorise mais là cette BD regardez elle est tellement belle en plus que ça fait ça fait trop 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 envie et je pense que c'est un très bon moyen pour moi de découvrir vraiment l'histoire de Baba Yaga et peut-être d'avoir un peu moins peur voilà mais je vous mettrai si je retrouve l'image de ce petit livre qui m'a terrorisée enfin dites-moi si c'est le cas pour vous aussi et voilà mes Wappis c'était tout enfin tout je pense qu'elle est extrêmement longue mais bon voici cette vidéo j'espère que ça vous aura plu de voilà de confectionner un petit peu la wishlist avec moi clairement voilà moi ce sont vraiment des ouvrages qui me tentent ce mois-ci et que je vais ajouter à ma wishlist de plus de 300 livres déjà mais voilà il faut bien qu'on retienne et qu'on case quelque part les titres qui nous font envie et de piocher petit à petit quand on a envie quand l'occasion se présente dans cette wishlist donc voilà j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être fait découvrir aussi 2-3 titres que vous n'avez pas vu passer par-ci ou par-là donc voilà je vous fais à tous de gros bisous je vous dis de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge vivez-les à fond je vous fais à tous de gros 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 bisous ciao 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 ciao